Bien le bonjour, habile survivant ! Tu aimerais vivre ton aventure loin du bruit de la ville ? Expérimenter la survie en pleine nature ? Ou tout simplement essayer un nouveau style de jeu en autarcie ? Eh bien cette vidéo est faite pour toi ! Je vais vous présenter les différentes cabanes cachées dans les forêts de Nox Country, vous raconter l'histoire derrière le panneau Ben's Cabine, et on finira avec un top 3 des cabanes les plus intéressantes pour du long terme. On commence avec cette superbe cabane située aux abords de Muldrow. Elle dispose de 3 caisses en bois à l'arrière, 3 étagères pleines de livres, une cuisine avec four, petit frigo avec une petite chambre à l'arrière, et son coffre-fort lootant de l'équipement militaire. On est donc sur une cabane tout confort. Direction l'ouest avec cette Ben's Cabine. A l'intérieur vous aurez accès à un poêle à bois et pas mal de loot axés sur vie. Sympa, mais vous verrez que le jeu propose bien mieux. Et justement pour trouver mieux, il vous suffit de pousser plus au nord. Avec cette cabane disposant d'un puits, un endroit parfait pour cultiver vos tomates, à l'intérieur vous aurez quelques rangements, à nouveau un poêle à bois, et une radio de l'armée disposant de la fréquence Automated Emergency Broadcast System. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai réalisé un tutoriel complet sur cette dernière. Alors celle-là c'est une vraie pépite. Accès super simple, cabane de jardin juste à côté, si vous êtes chanceux, et bien vous y trouverez un groupe électrogène, et regardez ce niveau de style. Petite avancée de toiture pour rester au sec, petit bocal de beurre de cacahuète devant cette superbe cheminée, cuisine, sol de bain, et à l'étage un lit double pour dormir dans un confort des plus confortables. Du côté de Fallas Lake, j'ai un emplacement qui pourrait donner quelque chose de pas trop mal. A l'est du lac principal, se trouve cette cabane avec son unique poêle à bois. Du coup vous devrez l'aménager un minimum pour ne pas dormir par terre. Entre Muldrow et Dixie, cette maisonnette de voyou avec son mobilhomme pourrait faire l'affaire. Mais c'est quand même mieux d'aller dans une vraie cabane, non ? Non loin, au nord-ouest, vous aurez à disposition une nouvelle Ben's Cabine, avec poêle à bois et matos de survie. C'est l'occasion pour moi de vous révéler qui se cache derrière ce prénom. Alors non, ce n'est pas Benjamin Linus de la série Lost les Disparus, mais une personne bien réelle comme vous et moi. En beaucoup plus jeune du coup. Les développeurs ont nommé les cabanes en l'honneur de la naissance du bébé de l'un des joueurs, A's 1434. Et ça c'est cool ! Au sud de West Point, la zone de pique-nique est plutôt bien placée. Vous aurez une superbe cuisine équipée et beaucoup de places pour organiser vos rangements. A l'est, de l'autre côté de la rivière, se trouve une autre cabane, avec à nouveau un poêle à bois et du matos de survie. Et j'ai envie d'inclure une autre cabane, cette fois-ci dans Louisville, au nord-est du Central Park. Elle dispose elle aussi d'un poêle à bois, deux WC et d'un bureau. Comme ça on a pu couvrir toute la carte. Ne partez pas tout de suite, il faut que je vous présente 3 autres cabanes. Mon top 3 ! La 3ème place est attribuée à la Benz Cabine, positionnée à proximité des 3 maisons de West Point. A l'intérieur vous trouverez un poêle à bois et du matériel de survie. Rien de nouveau donc, si ce n'est son emplacement, avec son accès direct au lac et la possibilité de garer un véhicule pas trop loin. Elle fait mieux que ses concurrentes. Partons maintenant du côté de Dixie, au niveau de ce village abandonné. La chapelle obtient cette seconde place, en récupérant un poêle à bois dans la cabane d'à côté, en installant une porte, des escaliers, l'endroit est parfait pour du long terme. Le lac est à proximité et vous vous trouvez en plein milieu de la carte, donc parfait pour vos différentes expéditions. Et pour cette première place, c'est le cœur qui parle. L'endroit est super paisible. Vous disposez d'un lac, poêle à bois et une précieuse radio militaire. Sauf que vous êtes isolé. A l'écart du reste du monde, vous serez seul face à la nature. Et ça, ça me plaît. Bon, ce top 3 qui peut varier selon le style de jeu que vous choisirez, m'a permis de vous présenter la quasi-totalité de ces petits paradis forestiers. Un jour, je vous parlerai de la zone forestière située au sud du Mall, ainsi que de celle à l'ouest de Nox Country. Là, on parle plus de cabane, mais d'immenses chalets complètement zinzins. Ils sont carrément hors compétition. Eh bien, c'est tout pour moi. Donnez-moi votre classement dans les commentaires, pensez à rejoindre l'aventure, à laisser un pouce forestier à cette vidéo et à rejoindre le Discord. C'était Spiflo, fin de communication. Ciao, ciao, poto. Mets un pouce bleu si t'es aussi beau que sera ton laveur cosmonaute de l'espace.